Salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui on est en Pire 47 et on est en train de tester un tout nouveau bike. Aujourd'hui c'est une démo journée Kona. Ça fait que j'ai réservé un beau petit bike et que je m'en viens tester. C'est quoi cette bike-là? Juuup! Fait fouin! Voici tout nouveau Kona Process X. Grandeur large, qu'on s'en vient essayer. Alors on peut faire un petit bike check très très rapidement. On a une 38 de performance à l'avant. On a un DPX2 de Fox en arrière. Drive Train Shimano, petit dérailleur Shimano. Crank set dehors. On a un droppeur Trans-X. Pour ça, petit dérailleur FSC. On a des freins dehors. Petite bulle assez basic. Mais ça a l'air d'être un bike incroyable. On s'en va tester ça dans nos pistes favorites. Je vais vous en parler un petit peu en roulant. À date, je peux vous dire que l'anti-squat est incroyable. Il semble avoir beaucoup de poids à l'arrière du vélo. Donc on a beaucoup de poids sur la roue en arrière. C'est sûr qu'il y a un bike qui a beaucoup d'angle de fourche. Il est plus long que mon Reckoning, c'est sûr. Mais ça a l'air d'être un bike fucking cool. On s'en va essayer ça. Et si vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui, un petit like, un petit thumbs up et un petit abonnement. Ça serait cool. Alors, on est présentement en train de se diriger vers de la montée de l'air. On est en train de mettre les premiers mètres sur le bike. Donc déjà, c'est sûr que c'est un bike qui est très différent. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai été plus habitué à Rockchuck pour les suspensions et les amortisseurs. On est entré en Fox, Fox 38. Vraiment cool comme feeling. Comme je dis, l'anti-squat est vraiment, vraiment hot. Disons que la géométrie de mon Reckoning est un petit peu d'attente. C'est quand même été un des premiers gros 29 sur le marché. En tout cas, un des premiers gros qui était le fun à rider. Donc l'industrie a beaucoup évolué depuis. Le Process X est un bike qui est connu pour être très long. à la limite même de ce qu'on peut faire avec une géométrie. Avec énormément d'angle de fourche. C'est-tu 62,5 je pense? Je pense que c'est 62,5. Je vais le corriger si je me suis trompé. Mais c'est fou comment ça monte. Asti fille. J'ai quasiment le feeling d'avoir un moteur de e-bike. Dans les fesses en montant. Feeling que je n'ai pas avec mon Brunvier Reckoning. Mais trêve de blavardage. Montons la côte et allons descendre. Comme je n'ai pas vu beaucoup de gens aller dans cette piste-là récemment, on essaye la Kamasu Trail. C'est la piste que je voulais essayer, ce bike-là, dedans. Mais on est le matin de la Saint-Jean. qui monte dans les sentiers. Donc je prends un guess. Alors, première phase de descente avec le Process X. On voit que les freins dehors, peut-être une petite coche en haut de mes hope que je connais, d'or et déjà. Le bike est très rapide. Le bike file léger. Il file très, très léger. Il veut accélérer. Lorsqu'on le pousse. La géométrie est vraiment cool. Ça donne une géométrie qui est longue, qui est collée au sol. Mais, si je voudrais jouer avec le bike, je file vraiment la... Je file sa longueur. Donc, versus les bikes que j'ai l'habitude d'avoir, comme le Capra, comme le Reckoning, ça ne serait pas ma machine de choix numéro un. Exemple pour aller faire du bike park. On a la première petite section plus chunky ici. On peut voir que la 38 à l'avant réagit très bien. Peut-être un petit peu, beaucoup d'air dedans. Je vais peut-être enlever un petit 5 PSI rendu en bas. Peut-être un petit clic de rebond. Pour ce qui est du DPX2 à l'arrière. Ça avale le terrain. Sans problème. Le choc est parfaitement seté. En avant, je vais peut-être faire un petit ajustement. À part ça, qu'est-ce que je peux dire sur le ProcessX? C'est un bike qui inspire beaucoup la confiance. J'ai juste mes... Mes quelques premières minutes de mise dessus. Mais la première chose qu'on remarque, c'est que c'est un bike très stable. Autant pour son wheelbase, autant pour le anti-squat et le mouvement du choc arrière qui colle le vélo au sol. C'est sûr, aujourd'hui, on n'ouvrira pas la machine. Le gars m'a dit de faire attention comme je faisais attention à mon bike. Ce qui est un très mauvais conseil parce qu'il ne me connaît pas. Parce que je ramènerais son bike tout de crape. Un gros merci au gars de Kona en passant. Regardez des petites démos comme ça, c'est super le fun. C'est la première fois que je participe à ça. Wow! Fait qu'adapte. Pas une fois, je me suis senti en danger. Pas une fois, j'ai eu le feeling non pas d'être au bout du bike, mais de perdre le contrôle. Un petit feature ici. Wow! Oh my God, je pense que j'aimerais ça, cette bike-là. Il est difficile à faire décoller, par exemple. Là, on a vraiment les caractéristiques type D29. Donc, première descente de fête. Qu'est-ce qu'on peut dire? Écoute, je vais chercher une bonne partie de mon travel. C'est ça ici. Je peux encore aller chercher la zone du token. Je n'ai pas l'impression d'utiliser tant de travel que ça. La fourche, c'est quand même, c'était raide. On voit qu'ici, c'est une bonne utilisation. Même chose à l'arrière. Il me reste ma petite zone de fin pour les bons impacts. Le bike fonctionne bien. Le bike est rapide, pour vrai. Rapide, stable. C'est vraiment le meilleur qualificatif que je pourrais donner. Puis même mes pédales fit avec le rebound. OK, on en remonte. On va en faire une plus technique. Alors, on va emmener le Process X dans le Pad Religion. Alors, encore une fois, désolé pour les francs derrière. On va y aller avec la ligne facile. Vu que ce n'est pas mon bike, puis il n'est pas parfaitement seté. Ça fait... Je vais enlever un petit PSI et demi vers dans la fourche. Juste pour avoir un petit peu plus de jeu. En début de course. Alors... Hey, c'est pour mon bike. On va se watcher. Donc, le Pad Religion, une de mes pistes favorites. Je vous le dis à chaque fois que je l'ai fait. J'ai un gros bike pour faire cette piste-là. Un gros bike de freeride. Et il est parfait pour faire cette piste-là. Il est seté pour être plush. Ce n'est peut-être pas les settings les plus parfaits. Mais c'est ça que j'aime. Quand on arrive sur le Process X. Comme je disais tantôt, on voit que c'est un bike qui est moins playful. Donc, c'est un petit peu plus difficile de jouer avec. De mettre en position sur la roue arrière. Et... Passer les... Les features en manuel. Ça. Bonjour. Donc, j'ai plus l'impression qu'il est collé au sol. Qu'un gros bike pour les fours qui va juste avaler le terrain. Mais à date, ma run se passe très bien. Le bike est évidemment très rapide dans cette piste-là. Là, évidemment, le bike n'est pas parfaitement seté à mon poids au niveau de l'air dans les suspensions. Donc, j'aimerais utiliser un peu plus de travel. Donc, j'aimerais avoir le feeling que j'utilisais le plus de travel. Je vais m'expliquer. Quand j'étais arrivé dans le bas de la Kamasu Trail, il y a quelques minutes, Je me suis rendu compte que j'utilisais, peut-être quoi, 90% du travel. Peut-être juste... La hauteur des tokens, si vous voulez, que je n'ai pas utilisé. Parce que je n'ai pas eu de gros impacts. Donc, la fin de la période est encore fermée. On va faire le test. On va regarder un petit peu combien j'ai utilisé de travel. Bon, c'est comme je vous le disais. J'ai le feeling que j'aimerais utiliser plus de travel. Mais c'est sûr, regardez ici, on voit. J'ai arrêté ici. J'imagine qu'il y a deux tokens dans la Fox 38. Ça serait mon bike, peut-être que je n'en laverais un. Il faudra avoir un petit peu plus de plushness au niveau du high-speed compression. En arrière, je n'ai rien à dire. Le DPX2... Je sais que je l'ai fait. Le DPX2 évaluait parfaitement. Le feeling est incroyable. Le bike colle au sol. Je n'ai rien à dire. Donc, on reste très haut dans le travel. On reste vraiment rapide. On a l'impression de flotter sur les obstacles. Mais ce n'est pas le feeling de bike que je suis habitué. Je ne peux pas vous dire que c'est un feeling de bike que je n'aime pas. Ce n'est pas vrai. C'est juste très différent de ce que j'ai. Quelqu'un qui veut un bike rapide, quelqu'un qui veut un bike stable. Je pense que ça peut être quelque chose à essayer. On va aller en faire une petite dernière. Bonjour. On va aller faire une petite VG qui est une de mes préférées. On va aller essayer ça. Je pense que ça va être la piste parfaite pour faire une dernière piste. On va pousser le bike un petit peu pour voir ce qu'il y a dans le corps. Une petite VG au volant du Process X. Ce n'est pas le genre de feeling que je suis habitué. Oh my God. Écoute. Je vois exactement le public pour qui ce bike s'adresse. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas pour moi. C'est juste différent de ce que j'étais habitué. mais le bike veut te donner de la vitesse. Tu pourrais, dès que tu as une petite compression, tu peux écraser le bike. Et la courbe de progressivité du choc en arrière te pousse et te donne de l'énergie. C'est assez hot comme feeling. Hop. On voit que le carbone du bike est très, très stif. On voit que le valving des chocs est parfaitement tourné. J'ai de la misère avec ce virage-là, Colin. Excusez-moi. Le bike est slack. Ça, c'est quelque chose, pas que je vais reprocher mes débouts. J'ai vraiment le feeling de rouler un chopper. Et de sentir l'angle de fourche qui est très prononcé, qui est de 72,5, je crois. Donc, des fois, lorsque la roue avant a tendance à vouloir, disons, quitter le sol, au lieu de rester collée, elle va quitter le sol un peu. Ça peut faire perdre la traction. Bon, voilà. C'est la fin du petit vidéo d'aujourd'hui. Un premier petit bike test que j'essayais. Excusez, ce n'est pas les reviews de Beta Testing. C'est un premier petit test de ma part. On va voir comment ça peut aller. J'espère que vous avez apprécié ce petit format différent. Donc, c'était le Process X. Très bon bike. Très, très rapide. Très stable. Je vais parler un petit peu de qu'est-ce que j'aimais. Les petites affaires qui me chicontaient à la première vue. Je pense que c'est toutes les affaires qui peuvent être ajustées facilement. Que ça soit en jouant avec la hauteur de ton cockpit. La longueur de la potence ou la hauteur. Puis peut-être que si ça serait mon bike, j'opterais pour changer la 38 performance pour de quoi, comme l'Elite, qu'on peut avoir là justement de High Speed Compression et Low Speed Compression. Évidemment, je viendrais jouer avec la pression d'air et les tokens. Mais ça, c'est très personnel. C'est peut-être la seule affaire que j'ai moins aimé du bike. C'est vraiment le devant qui s'en met un petit peu moins collé au sol versus à l'arrière. Que ça mord, c'est incroyable. Les DHR2 qui font un excellent travail. L'arrière, très très bon. Les mignons? Bien, c'est ça. C'est les pneus qui existent. Mais sinon, faut-il du bon bike. Tu freins dehors. Ça fait la job. Ils sont pas mauvais. Mais c'est vraiment... À date, pas mon inquiétude, mais qu'est-ce que je trouve un petit peu moins intuitif. Ça va vraiment être l'angle de fourche qui est très prononcé. Ce qui fait que le bike est ultra stable, même dans tout ce qui est très à pic. Mais sans moins coller au sol. Donc, je peux pas vous dire si c'est vraiment un ajustement de fourche ou si c'est la géométrie du vélo qui fait ça. Mais en résumé, c'est un bike incroyable, très rapide. Donc, quelqu'un qui veut un 29, qui va être stable à haute vitesse, qui va être rapide, qui va coller au sol, qui file pas son travel. Parce qu'il est énormément de travel. C'est un 170-170. Si j'ai bien fait mes devoirs. Je les ai pas faits en passant. Fait que j'ai aucune idée de ce que je sais. Non. Non, c'est 170 avant rien, si je me trompe pas. Je peux me corriger si je me suis trompé. Mais sinon, très bon bike. J'ai adoré mon essai. Et pour pouvoir tout me... OK, je vais aller chercher mon gros Reckoning que je viens de mettre 190 de travel en avant. Puis, on va aller faire du gros Freeride. Sur ce, on se voit dans un prochain épisode de Freeride Québec. Salut, guys!